Julie De Fontenay, bonjour. Vous êtes directrice de l'Institut de Conciergerie Internationale. Alors, les métiers de la conciergerie, c'est quoi exactement ? C'est beaucoup de choses. C'est avant tout la conciergerie en hôtellerie, hôtellerie de luxe, 4 étoiles, 5 étoiles, palace, mais aussi la conciergerie privée, destinée à des particuliers, conciergerie d'entreprise, destinée au bien-être des employés de l'entreprise, conciergerie événementielle sur des lieux et des salons comme celui-ci, assistant personnel, majordome, plein de choses. Oui, alors, on a bien compris où, dans quel cadre ça s'exerçait, mais fondamentalement, le métier, c'est quoi ? C'est être là pour le bien-être du client, répondre à toutes ses demandes, être là pour lui, pour son bien-être, pour l'accompagner, pour répondre à toutes ses demandes, quelles qu'elles soient. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'une formation pour ça ? Oui, tout à fait. Il y a nous. Donc, oui, nous délivrons un titre de concierge de Grand Hôtel. Alors, vous bénéficiez, grâce à notre renommée, de ce type de concierge pour exercer dans les métiers de la conciergerie. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés derrière ? Est-ce que c'est un métier qui recrute énormément ? Trois-quarts de nos élèves partent vers l'hôtellerie. Oui, l'hôtellerie recrute et l'hôtellerie demande, l'hôtellerie de luxe. Mais aussi les boutiques de luxe et le monde du luxe en règle générale. Alors, sur une formation comme la vôtre, qui forme des concierges internationaux, finalement, on passe beaucoup de temps dans les salles de cours ? Il y a beaucoup de stages, beaucoup d'expériences pratiques dans les établissements ? Nous sommes avant tout avec ces compétences. Donc, une période, oui, d'apprentissage en salle de classe, mais beaucoup de mise en situation, de jeu de rôle, d'analyse terrain, de diagnostic et de restitution. Donc, nous avons beaucoup à l'extérieur de l'école et de compétences sur un lieu de stage aussi. Alors, concierge dans un grand hôtel ou bien au sein d'une entreprise, ce n'est pas tout à fait le même métier ? Pas du tout. Maintenant, le fait de pouvoir répondre à une clientèle qui est multiculturelle au sein d'un hôtel et d'être dans un lieu de travail où vous travaillez 24 heures sur 24 permet en entreprise d'avoir un cadre plus calme, une clientèle plus ciblée. Donc, qui peut faire le plus, qui peut faire le moins. Donc, concierge de grand hôtel, adaptable à tout secteur d'activité. Alors, encore deux questions. La première, quel est le niveau et quels sont vos critères d'écrutement ? Vous cherchez quoi comme profil d'étudiant et vous les recrutez avec quel diplôme ? Alors, nous recrutons un Bac plus 2. Bac plus 2, toute filière. Un cadre de nos effectifs viennent de filières hôtelières, mais aussi de licences ou d'autres Bac plus 2. Recrutement sur l'attitude, le comportement, un petit peu de niveau d'anglais. Vous devez avoir un anglais fonctionnel, opérationnel, un petit peu de culture générale, mais surtout motivation. Motivation et envie de devenir concierge demain. Dernière précision, il faut un Bac plus 2 validé ? Validé, oui. Merci. Merci à vous.